Et bienvenue les gars, c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La mage vient de sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series et la moindre des choses que je puisse dire c'est vraiment qu'elle change énormément de choses justement sur ce FC25. Je ne vous dis pas que c'est positif ou négatif mais vous allez voir j'ai plein plein de choses à vous montrer parce qu'on va aller jouer en gameplay. Je suis en train de la tester en live en direct en ce moment sur Twitch comme d'habitude tous les jours en live de 8h à 14h donc n'hésitez pas à passer là-bas et je vous remercie parce que vous êtes très nombreux à débarquer de YouTube donc gros cœur sur vous. Et puis pensez évidemment à l'abonnement et au pouce bleu les gars et j'attends aussi vos avis en commentaire. Je pense qu'il va y avoir des avis un petit peu différents. Il y en a qui vont être très positifs d'autres très négatifs parce que le jeu change beaucoup. Allez comme d'habitude on se retrouve dans les menus de FC25 et vous voyez j'ai un petit peu changé ma compo le 4-5-1 habituel pour un 4-3-3. Pourquoi ? C'est pour tester les rôles plus-plus de la plupart des joueurs etc. Je peux vous dire j'ai déjà joué quelques matchs en off les gars. Le jeu ils l'ont augmenté je dirais en vitesse de 20 à 25%. Tous les joueurs ils courent beaucoup plus vite qu'avant. C'est beaucoup plus fluide. Les joueurs ils sont beaucoup plus agiles et donc on a une amélioration des dribbles en général, une amélioration des gauches droites, une amélioration du R1 et une amélioration du R2. Même des gestes techniques comme le passement de jambes je trouve que ça sort mieux et du coup ça vous donne un vrai boost de vitesse derrière. Donc c'est grave un gameplay qui ressemble beaucoup plus à FC24 dans pas mal d'aspects et pas mal de choses. Maintenant est-ce que c'est positif ou négatif il est trop tôt pour le dire. Je trouve que je me fais vraiment presser comme une orange par contre et que vraiment vraiment les adversaires me foncent dessus à une vitesse incroyable et en plus on n'a pas les ballons en l'air comparé à l'an dernier. Les joueurs pour faire une transversale ils mettent 150 ans. Mais je vais tester et je vais un petit peu vous montrer tout ça que vous puissiez avoir idée. Et sur les choses qui ont été nerfées, les extérieurs du pied moi je jouais pas tellement avec donc je peux pas trop vous dire mais par contre sur les passes lobées, les passes en l'air ça rentre encore avec un joueur comme Pirlo mais c'est vrai que les angles sont moins extraordinaires qu'avant donc oui ça a été un petit peu retouché et renerfé. Allez on est parti pour le match test. Je sais aussi qu'il y a une des premières questions qui va résider sur est-ce que c'est la fin du 5 défenseurs ou pas. Les gars je joue là il est 12h40, la match elle est sortie il y a moins d'une heure. Tous les avis que vous allez lire sur les 5 déf à mon avis avant 5-6 jours ça ne vaut absolument rien. Et sincèrement peut-être même 3-4 ça passera et tout mais attendez la fin du week-end fut champion. Je m'explique. Le 5 déf c'est très fort parce que c'est fort défensivement mais aussi parce que c'est fort offensivement. C'est-à-dire que les pros ils avaient juste à réciter une leçon en 5 défenseurs avec les mêmes schémas de jeu. C'est-à-dire de faire un erre en croix ou une passe très vite vers leur MOC en 5-1-2-1-2. Et ensuite ils écartaient sur l'aile et ensuite les joueurs ils se positionnaient pour être automatiquement positionnés. Et ils trouvaient toujours des options pour mettre un extérieur du pied ou une enroulée du pied très rapidement. Là sincèrement je peux pas vous dire si c'est nerf ou pas parce que j'ai pas idée s'il y a des joueurs elle est toujours aussi forte offensivement. Défensivement oui elle a été un petit peu baissée et les défenseurs qui sont plus écartés c'est vrai donc on peut un petit peu plus potentiellement tirer facilement. Et donc marquer un petit peu plus de but face à des joueurs qui jouent en 5 défenseurs qui sélectionnent pas beaucoup leurs défenseurs. Mais vous dire les gars que c'est nerf et que c'est jouable ou que c'est machin ou c'est fini je pense que c'est un mensonge. On le saura assez vite avec le niveau des pros etc etc. Mais pour le moment c'est trop tôt pour vous dire. Sans doute que c'est un petit peu moins fort mais moi je pense que si je dois être sincère avec vous la composition n'est vraiment pas finito pour les 5 défenseurs et restera très forte. Ok on est parti les gars et vous allez voir que au niveau du jeu ça va quand même beaucoup plus vite au niveau des joueurs au niveau de la fluidité générale. Regardez la Zembrota voilà les gauches droites les gars ça y va. Vous voyez quand même que je peux vraiment balancer mon joueur comparé à avant notamment sur les gauches droites. Vous allez voir aussi sur les appels ça donne beaucoup plus qu'avant. Les passes à terre je les trouve aussi un petit peu plus rapides et en fait elles ont tendance à donner un boost. Comparé à avant en fait les passes à ras de terre ce que je leur reprochais c'est qu'en gros le joueur quand il prenait un ballon à ras de terre il n'allait pas forcément accélérer sa course derrière avoir eu par exemple un ballon en profondeur à ras de terre. Ça allait beaucoup plus être le cas je ne sais pas pourquoi il allait donner de l'impulsion quand le ballon était en hauteur. Et bien là quand ça va à ras de terre vous allez le sentir ça ira un petit peu plus vite. On va essayer de vous montrer les choses là maintenant mais vous allez voir que je vais être pressé comme une orange. Ça je vous en parlais les gars je trouve que maintenant pour s'en sortir tellement les joueurs vont vite et regardez moi aussi c'est mon cas regardez le pressing que je viens de mettre. Ça va très 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 vite. Du coup sincèrement ça ne va pas être simple de s'en sortir au niveau des blocs regardez là regardez à quelle vitesse je cours. Vous avez vu c'est vraiment la difficulté pour mon adversaire et pour moi depuis le début du match c'est de réussir à garder le ballon et de réussir à surtout le ressortir dans notre moitié de terrain adverse. Donc ça les gars il va vraiment falloir faire attention il va vraiment falloir essayer de jouer quand même assez rapidement vers l'avant et de ne pas trop assurer comparé à avant parce que ça s'est vraiment accéléré. Je pense d'ailleurs qu'il y en a certains qui vont être un petit peu déçus par rapport à la mage parce que c'est vrai que le gameplay regardez là c'est quand même un petit peu moins posé. Là ici j'ai bien dribbler j'ai réussi à faire la différence etc etc. Mais j'ai beaucoup plus fait de jouer à une touche avec des passes un petit peu plus difficiles je trouve qu'auparavant avant la mage et j'ai beaucoup plus tenté du coup. Et je trouve que ça a tendance à beaucoup mieux passer qu'avant où les joueurs ils avaient du mal à mettre de la vitesse etc etc. Sur les passes lobées vous voyez ici par exemple là j'ai l'angle avec Pirlo. Bon il n'y a pas de soucis il va bien la passer. On va voir ici si je pouvais la passer c'est ma faute j'ai voulu faire un appel sur les hauts et j'ai un peu appuyé sur le bouton triangle en même temps. Mais je pense qu'elle aurait pu passer et c'était pour vous montrer. En gros les angles des passes en hauteur les gars sont un peu moins cheatés qu'avant ils sont un peu moins fous. Mais si vraiment vous devez donner un bon ballon là comme vous voyez par ici sur McManaman vous voyez il n'y a pas trop de soucis je l'ai donné et c'est passé. Donc véritablement oui il y a un nerf et c'est un petit peu moins fort. Mais quand même les gars si vous devez donner une bonne passe en l'air je vous mens pas ça restera quand même un petit peu cheaté. Pour le pressing regardez les gars comment les passes heureusement on peut les enchaîner comparer avant. Je trouve que c'est assez visible aussi le fait que du coup le bloc il soit beaucoup mieux qu'avant. Regardez au niveau des appels les gars je vais quand même beaucoup plus rapidement dans la surface de réparation qu'avant la mage. Je me retrouve beaucoup plus en solution et en situation de but en à peine une passe. Et je trouve que vraiment ça se voit et ça se sent mais les joueurs se mouvoient et se mouent. Pardon je crois on m'a dit c'est pas se mouvoir le mot. Mais ça bouge beaucoup mieux qu'avant et sincèrement c'est assez choquant. Regardez les gars sur le passement de jambes à nouveau comme l'an dernier. Je trouve ça un petit peu mieux. Mon joueur si vous avez regardé un petit peu Capdevila je trouve que sur le deuxième pas il a tendance à véritablement prendre une vraie accélération. C'est pas forcément sur le premier les gars avec un joueur comme Capdevila qui est un peu lourd etc. Et qui sans doute il doit être en lenti vous savez en type de course. Mais je sens que comparé à avant ça met une vraie accélération. Pareil là aussi sur Zambrota vous voyez j'ai même pas eu besoin de faire un passement de jambes. Mais je trouve qu'en gros les joueurs ont tendance à être plus rapides là dessus. Le R1 aussi regardez voilà là j'ai le R1 avec Bonmati. Alors là il a défendu comme un pied mon adversaire. Mais le R1 me paraît être beaucoup plus de retour Bonmati qui a le playstyle c'est évidemment R1. Je les trouve plus fluides, je les trouve un peu plus collés au pied. Il y a toujours évidemment le R1 avec le joystick en plus. Si vous faites un coup de R1 et vous mettez des petits coups de joystick avec vous verrez que ça vous fera changer de direction assez facilement et assez fort. Et là vous voyez notamment les attaquants on s'en plaignait pas mal avant la match certains d'entre nous. On disait que les défenseurs étaient trop rapides par rapport aux attaquants. Les attaquants ils se faisaient sans cesse rattraper. Vous voyez là c'est Son alors que Cordoba il est bête de rapide. Il ne s'est pas fait rattraper tout de même et il a réussi à bien résister. Encore une fois si certains se demandent si c'est positif ou négatif pour moi c'est trop tôt pour le dire. Et je vous avoue les gars je pense que ça va vraiment dépendre de vous. Je pense que si vous êtes à la recherche plutôt d'une simulation de football vous allez être un peu déçu de la mage. Parce que je trouve que moi je ne demandais pas que le jeu il aille aussi vite par exemple sur cette mage et je trouve ça même un peu abusé. Donc je pense que si vous cherchez le côté simulation dans FC vous allez être un peu déçu et vous allez être négatif vis-à-vis de la mage. Si vous cherchez le côté fun vous allumez la console pour ne pas vous prendre la tête pour mettre plus de buts et pour jouer un jeu un petit peu plus direct. Je pense que vous en allez être très content. Donc c'est une mage qui va diviser qui ne rendra pas tout le monde heureux. Mais en tout cas une chose est sûre c'est que pour moi véritablement le jeu oui il subit des modifications. Surtout je pense si vous jouiez vers la division 1, division 2 et c'était dur de trouver de l'espace. Regardez les gars le nombre d'occasions que j'ai dans ce match comparé à avant. Je trouve ça assez frappant et assez choquant. On est à la 44ème minute de jeu et il y a par exemple 6 frappes à 5. Moi j'ai fini beaucoup de matchs les gars où il n'y avait quasiment pas de frappe, pas d'occasion, pas d'action et c'était vraiment ennuyant. Par contre évidemment si vous jouez des divisions où vous aviez déjà beaucoup plus d'espace de base, je comprends que vous voyez moins une différence par exemple dans cette mage. Même s'il en existe une et que ça sent véritablement évidemment les gars qu'il y a une différence au niveau de la vitesse des joueurs pour qui vous soyez. Dernier truc les gars vous avez vu les corners ça restera des pénaltys. Pour ça toujours vous avez le tuto corner les gars pour apprendre à les tirer. C'est dispo sur Youtube. Vous tapez type THIP corner les gars et vous allez devenir un professionnel des corners. Croyez moi que j'en mets pas mal des buts comme ça. Toujours faire attention sur l'engagement aussi au bug de Langa les gars. Je vous avoue il a toujours lieu donc on fait attention, on sélectionne rapidement ses décès pour sélectionner rapidement son décès. On prend son joystick droit et on l'envoie vers derrière donc vers la gauche ou vers la droite en fonction de là où est votre équipe et ça vous permettra de sélectionner votre décès. On le fait reculer et vous verrez c'est fini le joueur en face il ne pourra plus vous mettre de but. Le R1 croix aussi ça remarche. Le R1 croix les gars regardez boum ça c'est R1 croix voilà et après derrière je débite avec Yann Mbappé et boum ça marche très très bien. Les gardiens ça sort très vite aussi vu que le gameplay a été je pense accéléré en général. Faites donc attention là vous voyez avec Mbappé j'ai failli me faire surprendre et j'ai frappé assez vite. J'ai eu un peu de réussite le gardien fait vraiment pas une bonne sortie mais sincèrement méfiez-vous. Le R1X les gars c'était fort déjà mais pas à ce point là parce que là voilà c'était fort à ce point là le R1X. Voilà je vous dis le R1X c'était fort mais je vous le redis là regardez la passe que je viens de faire elle est quand même vraiment lunaire. Et je pense que les passes à raté reviennent d'être vraiment améliorées aussi les mecs. Pareil un autre truc les gars qui était déjà fort avant comme le R1X mais que je trouve encore plus fort vu qu'il y a encore plus de mouvements en général sur le jeu. Je sais même pas s'ils ont amélioré l'animation de la chose mais juste parce qu'il y a plus de mouvements donc c'est plus fort. C'est au niveau des centres. Les centres les gars, pareil si vous avez des bons joueurs de tête et vous les calez bien quand les joueurs font les bons appels comme il y a plus de mouvements en général sur le jeu. Vous allez voir c'est très intéressant. Voyez encore une fois le pressing les gars la moitié des buts qu'on s'est mis et qu'on prend c'est vraiment sur un contrôle d'un joueur. Le joueur il est là. Oh je fais quoi du ballon ? J'attends un petit peu. Et le mec en face ces joueurs ils arrivent sous cocaïne. C'est très très dur d'y résister les gars et je pense que ça va être la grosse difficulté de cette magie. Oh comment ça bouge les gars sur les gauches droites. Là j'ai rien fait hormis en gauche droite. J'ai rien fait hormis en gauche droite. Vous avez vu la vitesse alors ouais certes c'est Kylian mais croyez moi Hungminson il m'a mis des belles choses aussi au niveau de la vitesse. Ça bouge très 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 vite comparé à avant. On se rapproche sincèrement de FC24 moi à mes yeux dans beaucoup de choses. Sur les comptes favorables les gars si certains me demandent aussi. J'en ai eu un petit peu moins aujourd'hui parce qu'en fait les joueurs sont un peu plus rapides et ont tendance à plus s'esquiver. Par contre il y a des joueurs qui passent à travers aussi. C'est à dire que des fois vous allez prendre un vrai coup d'Axel alors que votre joueur il est à côté. Donc est-ce que les comptes favorables ça va vraiment moins vous faire rager ? Je pense que oui parce qu'en gros il y aura plus d'occasion qu'avant et il y a plus moyen du coup d'avoir justement des actions de but. Donc les comptes en fait on les rend moins graves. Mais il en restera quand même dans le jeu comme chaque année en général. Et surtout je pense que c'est plus les joueurs à travers qui vont vous faire rager. Les centres dont je vous parlais. Regardez ici l'action que je viens construire grâce à un centre. C'est qu'il y a un Mbappé sur VVD parce qu'il fait un très bon appel. Je lui donne directement le ballon et derrière ça le fait. Voilà là il ne faut pas hésiter les gars à bien reculer avec son joueur à nouveau. Vous reculez entre le joueur et votre but. Et ça vous évitera de prendre un gros tout droit sur 90 mètres. Et là vous voyez au total parce que j'ai bien défendu j'ai réussi à récupérer la balle. Donc faites gaffe à ne pas trop faire des courses directement vers votre adversaire. Parce qu'avec la mage on avait un peu pris cette mauvaise habitude avant. Parce que nos défenseurs ils couraient beaucoup plus vite que l'attaquant. Là les gars c'est un petit peu moins le cas donc faites attention. Le R1 de bonne matière regardez. C'est n'importe quoi les gars. Je dois même avouer que les passes en vrai en général. Même les passes de dos comme ça. Vous savez que les passes de dos comme ça ils les ont améliorées. Genre les passes impossibles attends. Genre là je suis de dos. Franchement même celles là les passes impossibles pour moi ils les ont améliorées. Tellement les gens étaient en galère je pense. La dernière chose les gars il est au niveau de l'intelligence artificielle des joueurs. Est-ce que les joueurs font plus d'appels qu'avant etc etc. Souvent ce que je dis moi sur FC et c'est Coach Pedro qui m'a appris cette phrase. C'est que le mouvement ça appelle le mouvement. Plus les joueurs vont vers l'avant plus ils bougent. Plus vous allez avoir tendance à donner le ballon. Plus vous allez avoir d'autres appels qui vont se déclencher. Parce que vous avancez sur le terrain etc etc. Je ne sais pas et je ne peux pas vous dire si les rôles plus plus ont vraiment véritablement été améliorés. Si les joueurs deviennent vraiment intelligents maintenant avec un rôle plus plus. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'au général quand je regarde mes joueurs. Je le ressens oui il y a beaucoup plus de mouvements qu'avant. Et oui les joueurs me paraissent plus intelligents dans leurs appels offensifs. Notamment dans la surface de réparation. Je reprochais aux joueurs d'être de gros idiots. Qui font absolument rien et qui font zéro effort pour se mettre en solution et en situation de but. Voyez tu sais votre joueur tu allais au fond de ligne avant. Ton joueur il était là il patientait. Il passait le café alors que toi tu essayais justement d'aller lui faire une solution de passe. De le trouver il restait derrière la défense. Ou alors au contraire il fonçait dans le but sans s'arrêter à un endroit où tu pouvais lui donner le ballon. Mais là les joueurs je dois vous avouer que je les trouve un peu plus intéressants dans leurs appels offensifs. A chaud les amis je m'abstiendrai donc de vous donner un avis si cette mage est meilleure pour le jeu ou moins bonne. Les gars c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il faut attendre des tactiques cheatées comme d'habitude qui vont sortir. Est-ce qu'il n'y a pas une tactique pressing qui va sortir et qui va être abominable ? Est-ce qu'il n'y a pas une tactique avec des impels de joueurs qui va pas être abominable ? Est-ce qu'au final on va pas trouver un bug etc etc. Pour l'instant c'est trop tôt il faudra du temps. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça par contre c'est un ressenti. Et c'est pas un avis si c'est positif ou négatif. C'est que ça va plus vite. Les joueurs courent plus vite. Ça va plus vite sur les gauches droites. Il y a plus de fluidité, plus d'agilité. Les gestes techniques ils sortent mieux. Les passes sont aussi pour moi un petit peu plus simples à faire et sortent un petit peu mieux. Je trouve donc qu'en général on s'est plus rapproché de FC24. Et qu'on est plus allé vers un mode de jeu et un jeu un peu plus fun. Que vers une simulation de foot comparé à ce qu'on avait avant. Le R1 aussi est un petit peu plus fort. Les passes elles en l'air ont été un petit peu nerfs. Mais sincèrement ça reste encore très fort. Les extérieurs du pied je ne peux pas vous le dire. Parce que je ne suis pas un joueur qui forçait sur les extérieurs du pied. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis pour les 5 défenseurs. Ayez un petit peu de patience les amis. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Attendez que les pros aient leur schéma de jeu etc. Pour le moment c'est trop tôt pour vous le dire. Parce qu'il y a à la fois une intelligence artificielle défensive où c'était fort. Mais il y avait aussi l'offensif. Où les joueurs avaient tendance à se mettre très très fort en très bonne position. Pour faire des schémas de jeu. Où il y avait des appels de balles et des options de frappe qui étaient vraiment cheatées. Donc pour ça prenez un petit peu le temps. Voilà les gars. Comme d'habitude on pense à l'abonnement. Et évidemment au gros pouce bleu. Je vous ai déjà dit le commentaire. C'était Tip. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.